mes chers amis cette histoire est probablement l'une des pires de la chaîne cette histoire est réel c'est factuel c'est pas une histoire pris sur reddit donc à aucun doute possible on peut retrouver les faits que je vais aborder sur internet dans les médias ça a été déjà traité étonnamment j'ai pas trouvé de vidéo en français sur youtube peut-être que j'ai mal fait ma recherche mais en tout cas j'ai vu que des vidéos qu'il a traité en anglais peut-être qu'en france c'est pas très connu je vais vous la présenter je tiens à vous préciser avant toute chose que si jamais vous êtes sensible il vaut mieux aller voir une autre vidéo de la chaîne parce que celle-là elle va traiter vraiment de sujets très graves abus que ce soit mental et physique et dans la finalité ça traite de la mort si la vidéo vous intéresse n'hésitez pas à laisser un j'aime n'hésitez également pas à vous abonner à la chaîne je vous laisse mon instagram juste ici si vous souhaitez me suivre et m'envoyer un message j'essaie de répondre à un maximum de personnes vous pouvez m'envoyer si vous le désirez une histoire qui vous est arrivé je l'espère en tout cas pas une histoire qui ressemble à celle que je vais évoquer aujourd'hui et si vous êtes maintenant bien installé je vais vous présenter vero joe riguel vero joe riguel était une jeune femme qui avait physiquement 24 ans mais de par un trouble mental elle avait le comportement d'un enfant âgé entre 8 et 12 ans beaucoup de gens ont abusé de cette jeune fille de par les troubles mentaux qu'elle avait notamment son père biologique et ensuite son père adoptif ou en tout cas le nouveau petit ami de sa mère alors que vera joe était âgé de 19 ans elle a rencontré un jeune homme âgé lui de 13 ans zachary brooks ils ont commencé à développer une relation amoureuse et rapidement vera joe a été invité à venir chez ce fameux zachary elle a été très bien accueillie dans un premier temps notamment par la mère de zachary chérie il a accueilli à bras ouverts comme si c'était sa propre fille mais ce que vera joe ne savait pas en rentrant dans cette nouvelle famille c'est qu'elle rentrait clairement en enfer il se trouve que si zachary ainsi que sa famille ont aussi bien accueilli vera joe c'est parce que au plus profond de leur esprit ils avaient d'autres idées vraiment très malsaines mais qui sont ils chérie était la mère de neuf enfants et ce ne sont pas des enfants qu'elle a eu par volonté cinq de ces enfants parmi les neuf lui ont été retirés soit ils ont perdu la vie soit ils ont été placés dans d'autres familles déjà le premier enfant de chérie est issu d'une relation qu'elle a eu avec son propre cousin qui lui même avait des problèmes mentaux le premier enfant lui a perdu la vie le deuxième maria une jeune fille elle lui a été retirée alors qu'elle n'avait que un an pourquoi parce que ce petit bébé a été la victime d'abus j'essaye de mesurer un peu les termes que j'utilise pour éviter une démonétisation brutale et que la vidéo soit limitée dans dans son partage clairement mais vous avez compris ce que je voulais dire oui ce petit enfant de un an un an à peine dans notre monde a déjà connu un des actes les plus abominables de la terre que quelqu'un peut faire les autres enfants que chérie a pu garder eux n'ont pas été placés évidemment bien qu'il y avait quand même des rapports qui avaient été faits notamment concernant les services qui avaient été faits aux cinq autres enfants et parmi ce lot d'enfants qui est resté il y avait le fameux Zachary dans la ville de Finlay en Ohio Sherry avait une certaine réputation et pas des moindres une réputation bien sinistre car les gens locaux la qualifiaient d'une Charles Manson en femme et encore certains disaient même que cette femme était encore plus dangereuse que lui et on parle pas d'un vaut d'orange du supermarché d'à côté elle avait pour habitude pour se faire un peu d'argent de vendre des substances et d'ailleurs elle avait eu un nom son nom c'était sugar baby pourquoi parce qu'elle vendait de la poudre blanche si vous voyez ce que je veux dire sherry était quelqu'un qui aimait faire du mal aux autres que ce soit physiquement et psychologiquement et même quand elle a été diminué c'est à dire qu'elle était amené à se déplacer en photo et relance n'a pas changé ses habitudes elle était manipulatrice sadique elle aimait abuser d'enfants et notamment de bébés et elle n'hésitait pas à demander à ses enfants d'assouvir le moindre de ses caprices alors qu'elle était jeune sherry elle-même a eu une enfance difficile ce qui ne justifie rien pourquoi elle est devenue la personne qu'elle est elle a été abusée par son père elle a été retiré de son domicile suite à ses abus mais alors qu'elle a été placée ailleurs et même quand elle s'est mariée plus tard elle a continué à avoir des relations avec son propre père elle a répété ensuite ce cycle là avec ses propres enfants après qu'elle ait perdu ses cinq premiers enfants sherry a commencé à sentir que le vent tournait un petit peu et qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfants évidemment elle en a déjà eu neuf et elle vieillit donc au bout d'un moment le corps d'une femme ne peut plus bien porter un enfant donc elle a commencé à chercher d'autres femmes qui pourraient porter des enfants pour elle à sa place généralement les femmes qu'elle choisissait étaient les petites amies de ses fils elle espérait que les petites amies tombe enceinte sherry ensuite demandait à récupérer le bébé ce qui pouvait en soit arranger les petites amies qui n'étaient pas prêtes à être maman et elle espérait à chaque fois elle croise les doigts pour que ses enfants soient des filles pour être abusé faire des bébés encore et encore vous voyez vers quoi je veux en venir donc maintenant vous avez le contexte et que vous savez dans quoi verra joe est rentrée si vous êtes déjà dégoûté partez je pars rentrer dans le détail d'un certain aspect de la famille mais la famille faisait partie d'un gang et le chef du gang était un des frères aînés qui était encore là le frère aîné est décédé la mère de famille sherry a accusé sa petite amie de l'avoir jeté sous une voiture ce qui n'était pas le cas elle voulait juste faire vivre un enfer et donc c'est zachary le petit ami de verra joe qui a été désigné comme le leader de ce fameux gang ça c'est pour encore ajouter un petit peu de détails concernant l'histoire sordide de cette famille renault un petit peu maintenant au cas de verra joe en tant que personne malade handicapé elle recevait des sortes d'aides pour son invalidité sauf que ce n'est pas elle qui encaissait les fameux chèques celle qui les encaissait c'était la mère manipulatrice sherry au bout d'un moment dans la relation verra joe est tombée enceinte au grand bonheur de chérie elle était très contente mais ça ne l'a pas empêché au fur et à mesure du temps de maltraiter verra joe elle n'était plus accueillie comme la première fois où elle est venue c'est à dire à bras ouverts elle n'était même plus considérée comme une personne elle était considérée comme une esclave sherry n'arrêtait pas de dire à tout le monde qu'elle allait avoir une petite fille alors qu'elle n'en savait rien et pour forcer le destin vous savez parfois on peut se dire oui si on mange tout à l'aliment si on fait ça si on fait ça on peut favoriser le fait qu'il soit un garçon une fille et bien chérie elle forçait verra joe à boire des tonnes et des tonnes d'huile de ricin pour essayer de faire en sorte que le bébé à venir soit une petite fille en plus elle voulait faire des trucs qui sont incompréhensibles parce que tu le décide pas en soi elle voulait que le bébé naisse le jour de son propre anniversaire sauf que le destin d'a décidé autrement il est né le lendemain le bébé au grand bonheur de chérie encore une fois était une petite fille du nom de wilhadine et verra joe était très heureuse d'avoir un enfant elle aimait profondément son enfant mais chérie lui a interdit de la toucher et si jamais elle osait le faire chérie ou même zachary le père de l'enfant celui que verra joe avait aimé la battait la condition d'esclave de verra joe ne s'est pas terminée suite à l'accouchement elle était toujours là à devoir nettoyer la maison faire le repas et quand elle n'était pas amenée à réaliser des tâches pour la famille elle était isolée vous allez me dire mais pourquoi elle n'est pas partie elle a essayé sauf que elle a été prise et chérie étant très en colère a décidé de demander à toute la famille de surveiller verra joe de près pour ne pas qu'elle s'enfuit donc là on n'a plus à faire à quelqu'un qui est dans la famille de son petit ami de son plein gré mais on a vraiment à faire un kidnapping et comment maintenir une maman chez soi contre son gré et bien je voulais dit chérie était quelqu'un de manipulatrice et de très sadique donc elle a clairement dit à verra joe que si jamais elle faisait partir elle mettrait fin à la vie de son bébé et pour verra joe évidemment c'était quelque chose d'inconcevable elle préférait vivre un enfer plutôt que de voir son enfant mourir le calvaire a continué et vers un chemin de plus en plus douloureux chérie zachary et même d'autres membres de la famille battait de plus en plus souvent verra quasiment tous les jours beaucoup de personnes notamment des voisins qui entendaient les cris de douleur de verra joe ont essayé d'appeler les secours des services sociaux parce que ce n'était pas un secret que la maison de chérie était une maison de horreur tout le monde savait que la maison était sale qu'il n'y avait pas d'eau courante que la famille uriné même dans un seau que quasiment tous les enfants de chérie lui avait été retiré donc que ce n'était pas une famille chez qui il faisait bon vivre et qui était même dangereuse tout le monde entendait l'horreur que vivait verra joe la police est venue sur place sauf que verra joe leur a menti en disant que tout allait bien pourquoi elle a menti encore une fois sous la menace de chérie et est ce que la police peut faire quelque chose si verra joe leur dit que tout va bien bah non pas du tout et c'est là maintenant verra joe étant de plus en plus faible que chérie et zachary se retrouvent face à un problème ils sont maintenant avec ce qu'ils considèrent comme une esclave mais une esclave selon eux incompétente elle mange mal donc elle est de plus en plus faible elle ne peut pas voir son enfant donc elle perd aussi le désir de vivre donc face à ce qui pour eux se transforme en poids il commence à réfléchir à comment se débarrasser d'elle il pense à lui faire faire une overdose ou alors à l'attacher sur une voie ferrée et qu'un train passe pour mettre fin à ses jours et c'est là qu'une illumination vient dans la tête de chérie son cousin daniel bixler vient de sortir de prison ce cousin est un cousin éloigné et c'est le fameux cousin avec qui elle avait eu des relations dans sa jeunesse il emménage dans le domicile de chérie daniel bixler lui est allé en prison parce qu'il avait tué quelqu'un il avait seulement purgé une peine de trois ans il était en couple à ce moment là avec une femme âgée de 17 ans seulement nicole peters et ensemble ils avaient un projet commun ce projet c'était de vivre ensemble l'euphorie doté la vie à quelqu'un en fait nicole peters elle voulait tuer quelqu'un clairement pour se faire le tatouage vous savez le tatouage de la larme qui indique qu'on a déjà tué quelqu'un pour ressembler à son mec je sais c'est de un c'est incroyablement glauque et de deux bon je vais pas le dire tel que je le pense mais c'est aussi incroyablement stupide donc pour chérie c'est tout bénef ce couple qui veut absolument tuer quelqu'un c'est la solution pour se débarrasser du problème verra de jour la jeune fille est donc torturée pendant quatre jours complets chaque membre de la famille à tour de rôle la frappe avec une ceinture au bout de laquelle ils avaient mis un cadenas ils l'ont piétiné plusieurs fois la tête et c'était quelque chose qui excitait énormément daniel bixler et sa petite amie plusieurs fois ils ont eu des rapports devant le corps équimosé de verra joe et après leur fameux ébat ils reprenaient leur torture c'est le 26 mars 2011 que zachary daniel bixler et sa petite amie ont forcé verra joe à sortir ils lui ont dit de mettre ses chaussures elle en pleurant ne voulait pas mais malheureusement elle n'avait pas d'autre choix en sortant de la maison elle a dit bonne nuit sugar baby et tous ceux qui l'ont croisé à ce moment là savait pertinemment ce qui allait lui arriver le groupe a accompagné verra joe à un chemin de fer et armée de couteaux de cuisine ils l'ont poignardé un nombre incalculable de fois le couteau était très émoussé donc il ne coupait pas donc c'est pour vous dire la douleur que verra joe a dû ressentir à force de se faire poignarder voyant qu'il n'arrivait pas à commettre leur acte sordide le groupe a demandé à la jeune femme de se déshabiller pour continuer encore et encore à la poignarder c'est quand le groupe a remarqué que ça y est les derniers moments de vie de la jeune femme était arrivé qu'ils l'ont laissé là seul sur la voie ferrée pour la laisser mourir toute seule nue avec personne aux alentours pour aider le groupe s'est débarrassé de l'arme du crime ils ont jeté le couteau dans un lac qui était à côté et il savait qu'un train devait passer sous peu ils espéraient que ce train réduisent littéralement de corps de verra joe en bouillie le terme qu'ils ont employé c'est qu'ils espéraient que son corps soit transformé en viande à hamburger la jeune femme s'est recrouvillée en position fétale et elle est décédée suite à ses blessures fort heureusement le train n'est jamais passé et c'est le lendemain que son corps a été retrouvé la police sachant qu'elle vivait chez les brooks chez sherry s'est rendue à leur domicile et sherry a dit qu'elle n'avait rien fait et que le coupable était probablement le petit ami de couleur noire de verra joe un petit ami qui n'existait pas oui parce que pour en ajouter un petit peu au caractère de sherry elle était aussi raciste la police a quand même fouillé la maison évidemment ils ont trouvé un maximum de preuves que ce soit des cheveux qui traînaient de verra joe qui avait été laissé suite à sa torture la fameuse ceinture une chemise qui appartenait à la petite amie de daniel bixler qui était ensanglantée il y avait également des caméras qui montraient où avait été vu pour la dernière fois verra joe et elle était en compagnie de zachary nicole et daniel et ce qui est incroyable c'est que les coupables en fait ne cherchent même pas à se cacher daniel et nicole ont avoué le meurtre ils ont été passés en garde à vue automatiquement ils ont dit que c'était sherry qui avait donné des substances à verra et que c'est elle qui avait demandé à ce qu'on la tue et ce serait même elle également qui aurait donné les instructions de ce qu'il fallait faire daniel lui a été condamné à la prison à perpétuité et sa petite amie elle a été condamné à 23 ans pour complot zachary lui a été condamné à 4 ans de prison chérie elle n'a pas été accusé par rapport à cette mort je sais et je suis d'accord avec vous c'est inacceptable par contre elle et son mari kevin ainsi que d'autres de ses enfants ont été reconnus coupables de vente de médicaments sans ordonnance elle a fait quelques mois de prison pour d'autres faits ici et là mais elle n'a jamais vraiment payé pour ce qu'elle a fait subir à verra joe car aujourd'hui elle est libre c'est là que cette histoire se termine j'en ai des frissons là en ayant terminé de d'après vous a raconté toutes ces atrocités de voir qu'en plus ces coupables ne sont pas tous punis c'est quelque chose d'effroyable une jeune fille comme ça aurait dû vivre une belle vie mais la note d'espoir sur laquelle j'aimerais terminer c'est que rappelez-vous la fille de verra joe elle a été retirée du foyer ce foyer d'horreur dans lequel elle vivait elle a été placée au sein d'une famille aimante qui s'occupe bien d'elle j'espère que verra joe ou qu'elle soit maintenant repose en paix et j'espère sincèrement que son enfant aura la meilleure vie possible voilà les amis on a fini pour cette histoire je vous avais dit c'était une histoire très lourde d'autant plus que quand je raconte ce genre d'événements généralement les coupables sont tous punis derrière là ce n'est pas le cas alors évidemment on n'essaye pas de retrouver je sais pas un facebook ou quelque chose qui appartient à ce dont j'ai parlé dans cette histoire c'est une histoire tragique j'allais dire que le but c'est de sensibiliser mais j'ose espérer que personne parmi tous ceux qui me regardent n'est assez fou pour faire vivre de telles horreurs à quelqu'un mais je trouvais ça bien d'en parler de montrer que parfois derrière des portes de famille qui nous semble être aimante peut-être parfois il ya des secrets qui se cachent et des secrets horribles là peut-être que les autorités compétentes font très attention à chérie peut-être qu'elle est surveillée je ne sais pas du tout si elle a été aujourd'hui emprisonné pour d'autres faits je ne sais pas mais en tout cas je pense que cette histoire a d'un côté servi de leçon dans le sens où la méfiance qui avait déjà sur chéri sa famille est augmentée et la police je pense que quand même très attention à ce qu'ils peuvent faire en tout cas j'espère que cette vidéo vous a intéressé je ne pense pas qu'elle vous a mis très bien je m'en excuse je voulais vous en parler parce que je trouvais que ce qu'il fallait le faire si la vidéo vous a intéressé malgré tout n'hésitez pas à laisser un j'aime n'hésitez pas également à vous abonner c'est très important si vous voulez d'autres histoires si vous voulez me soutenir je suis pas sûr que cette vidéo sera monétisée malheureusement de part de par le sujet donc elle sera sûrement limitée dans dans les vues dans la proposition sur youtube etc donc n'hésitez pas à laisser un j'aime un commentaire pour montrer que ça vaut le coup je vous mets de nouveau mon instagram juste ici si vous souhaitez m'envoyer une histoire ou juste me suivre comme ça me dire ce que vous avez pensé de cette histoire c'est que plaisir que j'aille voir tout ça moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo pour vous les amis prenez soin de vos proches c'était à ken je vous dis à très vite salut